coucou hello bonjour à tous et à toutes ici Hélène ravi de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui une petite vidéo tuto carte sur le thème de l'automne donc cette carte correspond à un petit défi que j'ai lancé sur mon groupe facebook entre Chabi et Mix & Media dorénavant nous allons faire des défis express donc sur une durée limitée avec plein 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 de consignes différentes donc j'ai expliqué aux membres du groupe si jamais ces défis vous intéresse pour booster votre créativité vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo et le premier défi donc ce sera moi et Paula qui a lancé les défis le premier défi je le lance faire une carte et la seule consigne imposée c'est le thème de l'automne donc la carte et le thème de l'automne donc j'ai choisi mes éléments j'ai été super étonnée parce que n'aimant pas trop l'automne à la base je pensais pas avoir autant de choses et puis en farfouillant ce matin dans mon petit coin scrap j'ai trouvé plein de choses donc je vous décris mes produits et après on passe à la vidéo en musique donc déjà je vais prendre une base de cartes déjà toutes prêtes en craft qui me vient de chez action et tout le reste des produits seront des produits prima marketing j'ai trouvé cette collection qui est tout à fait sublime dans des tons marron beige vieux rose pour point donc c'est la collection butterfly collection madame mariposa de prima donc je pense utiliser ce côté là et j'ai trouvé celui ci aussi qui est magnifique donc je pense utiliser un morceau de ce côté là qui me parle bien et certainement une image d'ici je trouve qu'elles font vraiment très automnale donc là on retrouve la carte de la première page une petite fée fée je sais pas encore laquelle prendre donc ça va tourner plus à une carte style vintage vu les couleurs on va rester dans du chapitre mix et médias comme donc pour l'embellir j'ai sorti des fleurs donc comme d'habitude je vous montre tout parce que je prépare mon petit kit à l'avance mais je ne sais pas si je vais tout utiliser donc j'ai pris celle-ci elles sont trop belles dans les tons beige bordeaux un peu de gris avec des paillettes j'ai pris des papillons toujours de chez prima marketing avec des petites perles au centre ils sont trop 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 beaux donc un marron pourpre un beige vert donc j'ai pris des feuilles des petites feuilles découpes ce sont des découpes qui sont dans les nouveaux sachets de fleurs dans les nouveaux packaging des fleurs de prima marketing maintenant on a le droit à des découpes et on va avoir aussi un morceau de papier calque donc surtout moi je garde tout je garde même l'emballage qui me sert de support pour les tags donc des petites découpes et des plus grandes sorti les deux et j'ai sorti également ces feuilles là qui me plaisent trop aussi dans les mêmes temps que mes fleurs du beige du pourprès du vieux rose j'ai sorti un tampon donc je pense que c'est un tampon de fleur et lèche mais je ne suis pas sûr la vie est belle alors on en profite et on lui a bien sûr deux langues pour tamponner pour faire du volume je mette du petit fil de couture et mes art stone donc les mini et les art stone normaux et moyens qui seront collés avec la mix en main mix media glue de stomp peria qui est un gel médium assez liquide mais qui colle très bien les fleurs les feuilles et les perles je vous dis à tout de suite pour la suite en vidéo oh Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !